Maintenant, je viens à la conclusion de mon analyse de cette affaire. Alors, tout ceci nous conduit à quoi ? Après avoir monté les contradictions, les blablas de Tidiane Thiam, tout ceci nous conduit à quoi ? Mais qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Mais très clairement, Tidiane Thiam donne à Alassane Dramanhuatara les garanties qu'il est prêt à passer avec lui une alliance politique. Tidiane Thiam se démarque par cet acte-là, du PPACI. Il se démarque par cet acte-là, bien sûr, de GPS. Il se démarque du mouvement des Générations Capables. Il se démarque de toutes les forces d'opposition qui ont signé la déclaration du 9 août. Il essaye de donner des gages à Alassane Dramanhuatara pour lui dire « Je suis prêt à partager le pouvoir en 2025 avec toi ». Ça, c'est la première conséquence. Écrivez ça. Deuxièmement, Tidiane Thiam. Il reconnaît par là qu'idéologiquement, le PDCI RDA version Tidiane Thiam et le RHDP de Ouattara, ce sont des jumeaux. Il s'agit là de la reconnaissance d'une proximité idéologique avec Ouattara et son RHDP. On a affaire ici à une prise en otage du PDCI RDA par des crypto-membres du RHDP. C'est le PDCI Ouattara qui est dirigé par Tidiane Thiam. Ce n'est pas le PDCI RDA. Tidiane Thiam est le président du PDCI Ouattara. Le PDCI Ouattaraisé, le PDCI néocolonisé, le PDCI vassal, le PDCI de la bourgeoisie comprador soumise à la France-Afrique, soumise à l'oligarchie néolibérale, ultralibérale, française, occidentale, soumise à la domination planétaire. C'est cette frange qui dirige actuellement le PDCI RDA et Tidiane Thiam n'est que le représentant de cette bourgeoisie comprador. Voilà pourquoi il est un clone idéologique de Ouattara. Il est une photocopie idéologique de Ouattara. Ils ont les mêmes maîtres. L'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme, les oligarchies financières de Washington, de Londres, de Paris, de Genève, ce sont les mêmes maîtres. Ils appartiennent tous à la France-Afrique. C'est le néocolonialisme en roue libre. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration. C'est une déclaration d'allégeance du PDCI RDA version Tidiane Thiam à Ouattara Drama. Écrivez ça. Troisième conséquence très évidente. Le président Laurent Mbabeau avait lancé un avertissement. Certains n'ont pas écouté. Quand il a fait l'appel de Bonoît, je crois le 14 juillet 2024, il avait dit qu'il ouvrait ses bras à tout le monde, mais qu'il ne fallait pas que quelqu'un vienne avec une double intention, celle de rouler Laurent Mbabeau dans la farine. Maintenant, vous savez de qui il parlait, non ? Maintenant, vous savez de qui il parlait le président Laurent Mbabeau ? Mais je vous donne la liste évidente. Il parlait du PDCI version Tidiane Thiam. Parce qu'il a bien noté, comme tous les observateurs de l'opposition ivoirienne, que l'avènement de Tidiane Thiam à la tête du PDCI est en rupture avec la posture souverainiste, patriotique, républicaine, courageuse que le président Bédia a incarné jusqu'à son dernier souffle. Tout le monde a bien compris, quand le président Bédia est mort, que le PDCI risquait de se retrouver entre les mains du satrape reptilien Alassandra Mbabeau. Et que Tidiane Thiam était prédisposé à dealer avec Ouattara. Parce qu'ils ont stricto sensu les mêmes maîtres. Tout le monde l'a compris. Donc, quand le président Mbabeau disait « J'ouvre les bras à tout le monde pour combattre la dictature de Ouattara. Mais ne venez pas en pensant que vous allez me tromper. Me rouler dans la farine. » Il parlait. Il parlait de Tidiane Thiam. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Laissez-moi finir mon émission. J'ai presque fini. J'ai plus de 6 000 amis en direct. Pourquoi vous les troubliez ? Faites un tour de partage encore. Ils sont fâchés. Donc, écoutez. En 2025, très clairement, je vous l'annonce, ce que Tidiane Thiam vient de faire, c'est qu'il indique qu'il est prêt à s'allier à Alassandra Mbabeau. Un, pour participer à l'élection. Deux, pour reconnaître la victoire toujours truquée de Alassandra Mbabeau. Trois, pour partager le pouvoir avec Ouattara. Parce que ça, ça arrangerait les affaires des néocolons français, des impérialistes occidentaux qui veulent continuer à avoir leurs mains mises sur la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité sur 2025. Maintenant, je m'adresse au peuple du PDCRDA qui a lutté ces dernières années aux côtés du président Henri Conan Bédier pour ne pas tomber en esclavage dans la Ouattari. Ce peuple n'a pas le choix que de poursuivre son engagement dans l'opposition réelle afin de libérer la Côte d'Ivoire de la dictature de Ouattara. Le véritable peuple du PDCRDA, nos frères et sœurs du PDCRDA qui ont été fidèles et loyaux à la résistance aux côtés du président Bédier et de l'ensemble des forces authentiques de l'opposition ivoirienne, ils doivent continuer la bataille à l'intérieur de l'opposition ivoirienne avec les forces restées fidèles au peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas suivre Tidiane Thiam dans sa servitude envers la Ouattari. Il ne faut pas suivre Tidiane Thiam dans sa combine avec Alassane Ramane Ouattara, les néocolons français et les oligarcies occidentales. Que le peuple du PDCRDA se désolidarise rapidement de cette imposture. Car je ne confonds pas mes frères et sœurs du PDCRDA avec la dérive dictatoriale, avec la complicité dictatoriale de Tidiane Thiam. C'est une coterie qui récupère le PDCRDA et qui veut le conduire contre les voies courageuses que le président Bédier nous a montrées avant de quitter dignement ce monde. Troisième remarque, l'opposition ivoirienne doit tirer des leçons de cette première séquence. Et elle doit prendre conscience qu'il ne sera pas facile de rassembler tout le monde parce que tout le monde n'est pas pour le changement. Tout le monde n'est pas pour la fin du régime de Ouattara. Il ne suffit pas d'être un parti d'opposition pour vouloir la fin de la dictature de Ouattara. Il y a des partis d'opposition qui sont des tops, qui sont des esclaves, qui font des vassaux et des valets. Et il ne faut pas croire qu'une simple plateforme de l'opposition suffira à nous rendre puissants. Il faut continuer à travailler pour produire une opposition cohérente face à la Saint-Denis. Je voudrais saluer ici donc l'attitude exemplaire du PPAC, l'attitude exemplaire du MGC, l'attitude exemplaire de la quasi-totalité des forces signataires de la déclaration du 9 août qui ne se sont pas laissés intimider par les yeux injectés de sang d'Alassane Draman Ouattara et de ces billes qui ne rêvent que de confisquer définitivement la Côte d'Ivoire. Et voilà ce que je voulais dire sur ce deuxième sujet. Maintenant, je viens au dernier sujet de cette émission et qui est en même temps ma conclusion. de cette émission.